Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la route de Shizune. Dans la dernière vidéo, c'était déjà très très court, premier point. Deuxième point, on avait le droit en fait à un midi passé avec Lily qui avait permis à Issao d'avoir le droit à un autre point de vue sur Shizune, le conseil des étudiants et la vision de Lily assez subjective vu qu'on sait très bien qu'elle n'aime pas Shizune ni la façon dont elle gère le conseil des étudiants. Et elle nous avait mis en garde, comme quoi elle n'était pas vraiment d'accord avec ce qu'on y faisait, qu'on avergeant trop vite, que ce n'était pas du tout la bonne façon de faire, qu'elle ne voyait pas le conseil des étudiants fonctionner de la sorte. Et Issao avait essayé un peu de lui rétorquer, oui mais au moins on a plein d'événements, ça nous permet plus de liberté, on peut faire de plus en plus de choses donc c'est quand même des bons points. Voilà Lily qui irait sur ses positions, Issao qui essaye un peu de faire la part des choses. On n'avait pas eu le droit à beaucoup plus, je pense que l'important dans cette vidéo c'était d'avoir le droit à quelque chose de drastiquement différent parce qu'on n'avait pas réellement parlé à Lily auparavant, on l'avait surtout vu lorsqu'elles étaient en dispute, Shizune et elle directement en face à face. On n'avait jamais trop pu voir Lily lui parler un peu à tête reposée, entre guillemets, vu que son avis reste le même. Donc c'était quand même quelque chose qui était plutôt cool à suivre. On va voir ce dont cette vidéo va être... Je perds mes mots bien sûr, ce que cette vidéo va nous réserver. Après les cours, le jour suivant, je me dirige immédiatement vers la salle du conseil des étudiants pour parler à Shizune. Puisqu'il voulait faire ça à la base la veille, parler à Shizune, il n'a pas eu le temps de le faire puisque le midi il l'a passé avec Lily. Même si elle est en classe, et puis qu'elle était absente bien sûr de cours, même si elle est en classe, essayer d'attirer son attention et d'avoir une conversation avec elle près de la porte ou dans le couloir risque d'être un peu compliqué. Je ferais mieux d'essayer de la trouver dans la salle du conseil des étudiants. Je prends mon temps pour aller là-bas, m'achetant un jeu de fruits à le distributeur en chemin. Je réfléchis aussi à ce que je veux lui dire. Ce n'est rien de vraiment important, seulement quelques questions à propos des événements à venir. La porte est déverrouillée quand j'arrive. Je penserais que la salle est vide si je ne pouvais pas voir le sac de Shizune sur son bureau, et le haut de sa tête dépassait derrière celui-ci. On dirait qu'elle s'est construit un petit château fort. Shizune fait un signe derrière son sac avant de ramasser d'un doigt et de le mettre hors du chemin. Mais après ça, elle retourne tapoter son stylo sur le bureau et fixe une liste du regard comme si elle contenait le sens de la vie. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais savoir si je pouvais aider à quoi que ce soit, comme pour tous ces trucs là-bas, c'est quoi ? Je pointe une pile de dossiers derrière elle, mais elle secoue la main pour me dissuader. Je peux gérer tout ça toute seule. Alors, et pour les élections ? Et aussi où est-ce qu'elle est, Misha ? Ça se passe bien. Et j'ai dit à Misha que j'allais tout gérer toute seule. Aïe, 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 terrible. Mais elle se conforte dans leur position, plus ou moins sans le voir. Pourquoi ? Shizune fait tourner lentement son stylo dans sa main, faisant attention à chaque doigt comme une aiguille dans un vêtement. Sans raison. Vraiment ? Sans raison. Elle se répète pour accentuer ce qu'elle vient de dire, pour que j'abandonne l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose derrière ça. Mais il y a quelque chose. Elle n'agit vraiment pas normalement. Pourquoi t'es aussi silencieuse là-dessus ? Elle a la phrase qui m'arrive immédiatement à l'esprit, même si ce n'est pas le moment pour faire de l'humour. Ça décrit bien ce que je ressens. On ne peut pas communiquer normalement. Alors j'apprécie le peu de façons qu'on a. Et être rejeté comme ça, ça fait mal. Mais il est évident que pour quelque soit... Mais il est évident que, quelles que soient ses raisons, ça va être assez difficile de parler à Shizune aujourd'hui. Et au-delà du fait qu'elle soit têtue, elle semble déprimée. Mais vu la façon dont tourne la conversation, je ne vois pas comment je vais pouvoir trouver ce qui la déprime. D'une certaine façon, ça ne me donne qu'encore plus envie de savoir. Et ça veut dire que je dois demander à Misha. Le problème est que je ne sais pas vraiment où va Misha durant son temps libre. Après avoir demandé à beaucoup de personnes si elles avaient vu une fille avec des cheveux roses fluo et avoir eu beaucoup de réponses négatives, je trouve enfin quelques personnes l'ayant vue. Au moment où j'arrive à la cafétéria, là où Misha était apparemment durant tout ce temps, j'ai déjà fait deux fois le tour de l'école et suis très fatigué. Je réalise que j'étais déjà passé devant elle mais ne l'avais pas vue à cause d'un pilier. Pourquoi est-ce que t'es plus douée que moi pour me trouver que je ne suis pour te trouver ? Tu me cherchais, Itchan ? Qui sait ? Je crois que c'est juste une coïncidence. Tu sais, le principe des coïncidences, c'est qu'elles ne sont pas constantes. Tu prends un déjeuner en retard ? J'ai pas pu manger durant le déjeuner, alors ouais, mais pas trop pour que je puisse quand même dîner après. Tu voulais me parler de quelque chose, Itchan ? Je ne perds pas de temps. Ouais, la raison de ma présence, c'est que t'as remarqué que je suis donné et que t'es de mauvaise humeur aujourd'hui. Je voulais te demander la même chose, Itchan. Enfin, sauf qu'elle est comme ça depuis plusieurs jours déjà. Je vois. Itchan, tu crois que c'est à cause de quelque chose que j'ai fait ? Tu crois que j'ai énervé Itchan comme la dernière fois ? Non, elle semble plus en colère contre moi de toute façon. Je ne mens pas vraiment. Malheureusement, mes tentatives pour la rassurer ne semblent pas si bien marcher. A sa façon, Misha est assez têtue aussi. Finalement, je me retrouve à mon dortoir. Non, on va pas faire une vidéo de 6 minutes encore, pas possible. Finalement, je retourne à mon dortoir. Les derniers jours n'ont été qu'une suite d'événements frustrants et ça m'épuise. Je me sens assez fatigué pour décider d'aller faire une sieste, espérant que je trouverai une façon de résoudre tout ça. Non, mec, Vidéo Express. Alors là, par contre, autant vous dire que ça... Non, c'est pas fini. Parce que j'allais vous dire que ça puait la merde, puisque du coup, j'avais vraiment l'impression, vu notamment la phrase que j'ai vue ici, les derniers jours n'ont été qu'une suite d'événements frustrants et ça m'épuise. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'on entame vraiment... Enfin, genre, que les derniers jours étaient bel et bien l'embranchement bad ending et que là, on y arrivait en fait. Donc peut-être que c'est quand même le cas et que là, on y arrive ou dans les jours prochains. Mais tout semble me faire croire que je suis vraiment allé vers la bad ending. Quand je me réveille, je me sens mieux, mais toujours pas clair sur la conduite à tenir. La seule chose qui a changé est qu'il fait noir dehors. En ouvrant un peu la fenêtre, je peux dire qu'il fait toujours bon. Après avoir avalé sans eau mes pilules du soir, je fais une petite marge jusqu'au distributeur. Ils n'ont pas ce que je prendrais normalement, alors je le frappe au hasard et quelque chose tombe. Les lumières sont éteintes dans le bâtiment principal, ce qui inclut la salle du conseil des étudiants. Alors que je pense tout seul, j'entends quelque chose bouger derrière moi. J'ai déjà vu ce film auparavant, et c'est un son très effrayant à entendre seul dans la nuit. Ah Kenji. Heureusement, c'est Kenji qui sort des buissons avec son humeur joviale habituelle. Salut ! Mais c'est pas vrai ! Tu arrives souvent d'apparaître devant les gens comme ça la nuit en disant salut comme si de rien n'était ? Non, ça serait bizarre. Je savais que c'était toi. J'ai une extrême bonne vision nocturne. Peut-être parce que je suis un surhomme. Qu'est-ce que tu fais là alors ? Je pourrais te demander la même chose. Qu'est-ce que tu fais là ? J'envisage de lui dire la vérité, mais me ravise rapidement. Ça prendrait trop longtemps de lui expliquer. Je jure à la lune. Je fais ça aussi des fois. Mais il n'y a pas de lune ce soir, cela dit. Je l'écoute à peine, me sentant un peu agacé de cette interruption. J'ai menti, langue déliée, que tout allait bien. Ou main déliée pour être exact. Et au même moment, j'avais une toute autre conversation avec Misha. Cette conversation pourrait énerver juste Chizone, ce qui est compréhensible. Mais il n'est pas possible qu'elle ait pu m'entendre. Même les mains de Misha, qui d'habitude signe tout ce qu'elle pense, étaient immobiles. Même si ce n'avait pas été le cas, je me tenais devant elle, bloquant la vue Chizone. Quoi ? Là, je ne t'ai pas suivi. Là, tu parles d'un. Attends. Alors, soit je suis gigacon, soit je ne capte pas. La seule façon pour que Chizone ait pu comprendre la conversation est qu'elle sache lire sur les lèvres. C'est sûrement la première chose que j'ai demandé en étudiant la langue des signes juste par curiosité. Ce n'est pas facile non plus parfait, alors je n'avais jamais pensé jusqu'à maintenant. Ce serait logique, et le taux d'erreur de lecture quand on lit les lèvres n'arrangerait pas les choses. Alors, j'ai réalisé que je pouvais utiliser les ténèbres pour acheter du lait. Généralement, je profite de la pluie d'une vague de motards ou de touristes. C'est bien plus pratique, mais je dépense trop d'argent pour du lait maintenant. Tu sembles quelque peu mordre, ou ailleurs, ou quelque chose du genre. Ne pense pas trop, ne pense pas trop. Un homme doit se limiter à l'action. Tu peux penser du matin au soir, mais pour le changer les choses, il faut agir. Je fais des trucs tout le temps sans m'y penser. C'est pour ça qu'en primaire, il m'appelait « créateur de problèmes ». Je trouve ça cool. On dirait presque un endroit indien. Je ne suis pas vraiment d'humeur. Tu passes une mauvaise journée ? Ouais. Je ne sais pas trop. Je suis un peu distrait, là. Tellement distrait que c'est seulement quand il est parti que je remarque que son conseil n'était pas si mauvais. Je crois que Shizune m'aurait donné le même. Et là, il est trop tard pour le remercier. Oh, Kenji, le bro ! J'ai déjà répondu trop méchamment. J'avais vraiment l'impression d'être un salaud. En y repensant, ces derniers jours, je n'ai cessé de regretter tout ce que j'ai fait. Je n'ai même pas pris le temps d'y songer, et par la même occasion d'apprendre de mes erreurs. Ça ne mène qu'à, et il n'a toujours mené, qu'à encore plus de regrets. D'accord. Très bien. Cette fois-ci, ça a vraiment l'air d'être la fin de la journée. Le lendemain matin, parfait. Donc, vidéo spéciale Regrets. Voilà, vidéo où totalement, Isao est dans sa propre PLS. On va dire ça comme ça. Ouais, non, bah écoutez, honnêtement, discussion avec Shizune qui dit, non, 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 laisse-moi, je peux tout gérer toute seule. Puis Misha, voilà, elle n'est pas rassurée, elle pense qu'une fois de plus, tout est de sa faute. Enfin, voilà, genre que ce n'est pas que la faute d'Isao, que c'est aussi la sienne. Et ensuite, bon, voilà, la petite discussion avec Kenji, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus longtemps, parce qu'elle était vraiment cool. Puisque, enfin, notamment ses conseils de fin, on voit bien que, que, toi, genre, peut-être qu'Isao réfléchit trop, peut-être que, là, on l'a bien vu, il a tellement réfléchi à ce qui se passait qu'il n'a pas dû, bon, il n'a pas écouté Kenji. C'est pas important d'écouter Kenji, mais ça montre à quel point il était dans la lune, quoi, et qu'il n'écoutait rien de ce qui l'entoure. Donc, peut-être qu'Isao, lui-même, est trop distrait et s'y perd tout seul, en fait, il se perd tout seul dans ce qui se passe. Et c'était sûrement ce que voulait relever cette journée. Bon, voilà, donc, c'est trois petits points, trois petits moments, Fizune, Misha et Kenji. Plutôt une bonne construction. Ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être plus explicite. On va voir ce sur quoi ça va déboucher. Mais, remise en question de Dissao, donc, c'est sûrement une chose importante. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai peur qu'on arrive vraiment sur la bad ending, parce que, là, il y avait quand même quelques phrases dans cette vidéo qui me faisaient vraiment penser à une bad ending, très proche. Donc, bon, malgré ce qui se passait dans la vidéo, ça se voyait que si c'était vraiment vers la bad ending qu'on se dirigeait, elle n'aurait pas été là, maintenant, mais sûrement dans les prochaines. Mais, du coup, je commence vraiment à douter, puisque, je vous l'avais dit, une fois qu'on avait enclenché le chemin, Misha, enfin, d'avoir du sexe avec Misha, je ne savais pas trop si c'était un événement qu'on peut ou non éviter, et qu'ensuite, on avait droit à un tronc commun, et qu'ensuite, il y avait l'embranchement qui se passait. J'avais vraiment cette impression-là, puisque les derniers jours pouvaient très bien, tout comme Rin, dans la route de Rin, même dans la good ending de Rin, les jours de doute, les jours d'appréhension, où on ne sait pas si on est sur la bonne route ou non, pour qu'au final, on soit bel et bien sur la bonne. Mais là, du coup, j'étais quand même content, parce que je me suis dit, si ça se trouve, non, c'était pas... Enfin, oui, j'ai enclenché peut-être une mauvaise action, mais des fois, il faut plusieurs actions pour déboucher vraiment sur la bad ending. Mais là, voilà, cette vidéo, je l'ai mal sentie, je ne l'ai pas sentie de ouf. Donc, on verra si tel est le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin semble s'approcher. Vraiment, parce qu'en plus, on est arrivé déjà à l'acte 4, bien sûr, et on a quand même déjà fait quelques vidéos de l'acte 4. Et là, ça ne peut pas non plus durer éternellement, cette sorte de tension entre les trois. Tout ce qui s'y passe, ça ne peut pas rester comme ça. Et là, on a déjà eu plusieurs éléments. Discuter avec Shizune, discuter avec Mishab, discuter avec Lily, discuter avec Kenji. On va forcément bientôt arriver au bout, je pense. Mais rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Cette phrase n'a aucun sens, mais ça va l'air rigolo à dire. Sur ce, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de la route de Shizune. Je vous dis ciao, bye, bye. Et portez-vous bien la prochaine. De gros bisous.